Le corps sans vie de la victime, un jeune homme de 26 ans est emmené par les pompes funèbres, trois heures après le drame. C'est dans cette modeste case de la rue des Pétunias à bras fusil que le crime s'est produit vers 13h au moment du déjeuner. C'est une histoire de dette qui aurait déclenché une dispute entre deux frères, le plus jeune réclamant de l'argent à son aîné, une demande qui aurait suscité la colère de l'auteur présumé qui s'est saisi d'un couteau avant de frapper à deux reprises dans le dos de la victime. Le troisième frère a bien tenté d'intervenir mais il était trop tard. Sur place, les techniciens en identification criminelle et les enquêteurs de la brigade des recherches ont procédé au relevé d'indices. Le médecin légiste a également effectué un premier examen du corps avant l'autopsie prévu demain matin. L'auteur présumé des faits se trouve en garde à vue dans les locaux de la compagnie de Saint-Benoît. Selon nos informations, le suspect âgé d'une quarantaine d'années souffrirait de schizophrénie. Il aurait d'ailleurs effectué plusieurs séjours dans un établissement spécialisé. Ce drame a suscité une vive émotion dans la famille et les proches. sous le choc d'un double drame avec un frère décédé et un autre qui sera sans doute incarcéré dans les heures qui viennent.